Freak'n Bikes, scène 146, huitième prise, moteur, action ! Je suis vraiment désolé. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, vous vous rappelez peut-être de cette vidéo dans laquelle je vous donnais des conseils pour économiser de l'argent. Eh bien, ça y est, ça recommence. Aujourd'hui, on va parler de fric, de money. De moula de frouze. J'aimerais vous parler du prix des vélos. J'aimerais commencer par le fait que le numéro 565 de mars du magazine Le Cycle a fait des recherches similaires aux miennes et à celles qu'on est sur le point d'aborder aujourd'hui. Leur approche, ça a été d'utiliser des calculs d'inflation et de comparer le prix de certaines pièces et de certains composants en 2003 versus en 2023 et de comparer ça à des choses telles que le revenu, le SMIC, le salaire médian et tout ça. Pour ma part, la préparation de cette vidéo a commencé avant que je n'apprenne la sortie de ce magazine Le Cycle et de cet article. Je vous propose donc ici mon approche et sentez-vous libre dans les commentaires de donner votre avis, de lancer le débat. Les commentaires, c'est l'endroit dans lequel j'ai remarqué que vous n'étiez pas du tout d'accord entre vous sur la question de l'augmentation des prix des vélos depuis que j'en parle. Donc, ce sera intéressant d'avoir votre retour. Alors, quelle méthode est-ce que j'ai utilisée ? Eh bien, j'ai utilisé une approche assez personnelle. En effet, on a de la chance. J'ai possédé plusieurs vélos par le passé et pour certains, je me rappelle très bien du prix, voire même j'ai encore la facture. Pour d'autres, j'ai carrément retrouvé le catalogue en ligne. Voici donc la liste qui va nous aider à déterminer si le prix des vélos a augmenté ou pas. Les candidats, mesdames et messieurs, dans un premier temps, candidat numéro 1 pour lequel on va comparer le prix et l'évolution par rapport au salaire en France et en Suisse, c'est mon achat de 1999 au 1999. Il coûtait à l'époque 7 499 francs français à un taux de change francs-euro de 6,55 à 957. Ça nous le met aujourd'hui à 1143 euros. J'ai cité mon Scott Comp Racing. Alors, dans le catalogue Scott de l'époque, c'est un vélo placé dans la gamme moyenne supérieure, voire supérieure à l'époque où je l'achète. J'ai 17 ans. Je me paye un vélo qui coûte pas loin des 10 000 francs français et ce budget est considérable pour moi. Pour celles et ceux qui connaissent un peu le VTT, c'est un vélo bien équipé, équipé d'un panachage LX-XT avec quand même quelques économies par rapport au groupe complet, notamment, je me rappelle, de levier de frein de marque Avid et de moyeux qui n'étaient pas les moyeux LX ou XT. Voilà, ça, c'était pour les nerds de mécanique. Pour les nerds de mécanique, toujours, il était équipé d'un truc super cool. C'était les étriers V-brake avec les petits parallélogrammes qui faisaient que le patin arrivait toujours de manière parallèle au bord de la jante et à la surface de freinage. La fourche est une Judy C, 80 mm de débattement à bain d'huile ouvert. C'est un vélo sur lequel il y avait des compromis qui étaient faits sur les roues. C'était des Mavic 121, donc pas non plus les roues les plus folles, mais quand même déjà une très bonne base pour, voilà, pratiques engagées, voire peut-être même se lancer en compétition. Alors, pour chaque proposition de vélo que je vais vous faire aujourd'hui, qui sont des vélos que j'ai possédés, je vous ai trouvé une alternative aujourd'hui. Et pour ce Scott Compressing de 1999, l'alternative que j'ai trouvé en toute bonne foi, ce serait à mon avis le Scott Scale 950. Scott Scale 950, cadre rigide en alu du même type, avec un mix de composants un peu pareil, quelques compromis et un classement similaire dans la gamme, même si je crois que la gamme de VTT est quand même allée largement vers le haut, puisque depuis les années 90, souviens-toi des années 90, quand dans la cour tous les jours, j'étais ton roi, eh bien les gammes ont augmenté vers le haut, puisqu'on trouve maintenant des vélos tous suspendus en carbone, donc la complexité technique a augmenté et les gammes se sont éloignées vers le haut. Quoi qu'il en soit, ce Scott Scale 950, il est actuellement à 1799 francs suisses, et c'est le même prix en euros. Gardons ce premier chiffre en tête, 1799 euros contre l'équivalent de 1143. Candidat numéro 2, mesdames et messieurs, on est en 2008, j'achète chez Athleticom en Suisse un Pure Matrix 8, son prix de vente officiel est de 1699 francs suisses, et a un taux de change de l'époque de 0,62, je vous mets la source de mes recherches de taux de change, ça nous le met à 1055 euros, c'est un vélo en carbone avec un groupe Campagnolo Vélos, qui est l'équivalent du Shimano 105. Là aussi, un compromis comme sur le Scott avant est fait au niveau des roues, je me rappelle sentir le raccord sur la piste de freinage lorsque je m'arrêtais, mais n'empêche qu'à le regarder, encore aujourd'hui, il est plutôt pas mal, et il a une sacrée bonne gueule. Petite parenthèse sur laquelle je reviendrai également plus tard quand je sortirai mon tableau de comparaison, puisque restez avec moi, puisque cette vidéo a été tournée en partenariat avec Microsoft Excel, je l'ai personnellement acheté en promo à 999 ou 999 francs suisses, ce qui en euros nous le met à 620 à l'époque. Dites-vous, un vélo en carbone complet, équipé équivalent Shimano 105, juste avec un compromis sur les roues, 620 euros. Autre parenthèse que je n'ouvrirai pas plus que ça, mais vous pourrez en discuter en commentaire, dans le même magasin, et à cette époque, on trouvait le modèle supérieur en Dura Ace, et il était proposé à 3499 francs suisses, équivalent euros, 2169 euros pour un vélo en Dura Ace. Je ne le mettrai pas dans mon calcul final, mais je vous laisse y réfléchir. Est-ce que ça a vraiment augmenté ou pas ? Je ne sais pas. Voici les alternatives que j'ai trouvées dans ce qui se fait aujourd'hui. Dans un premier temps, un Scott Speedster 20 en Tiagra. Alors, ok, le Scott Speedster 20, je ne vais pas y arriver, le Scott Speedster 20, c'est un cadre en alu, avec une fourche en carbone, et ce joli vélo est facturé aujourd'hui 1499 euros. Objectivement, il est même censé être moins bien que mon Pure Matrix 8 de l'époque, puisque je vous rappelle combien était en carbone, mais bon, pour ne pas faire une enquête à charge, on va dire que c'était un mauvais carbone que ce Pure 8, et que là, chez Scott, c'est un super alu, et on va aussi dire que le Tiagra duquel est équipé le Scott en 2024 est aussi bon que le 105 équivalent ou que le Campagnolo Véloz de l'époque, mais n'empêche, il y a déjà une petite différence. Donc, 1499 euros, le Scott Speedster. Deuxième option, peut-être un peu plus cohérente, le Van Riesel, je crois que ça veut dire de l'île, EDR 105 disque, alors celui-ci carrément, il est 2150 euros. C'est un vélo en carbone, équipé en 105, un setup a priori, cette fois-ci, comparable. Les roues ne font pas rêver non plus, ce sont des Fulcrum Racing 500. Voilà, 2150 euros, on y reviendra tout à l'heure dans mon tableau. J'ai remarqué d'ailleurs un truc à propos de ce vélo, je trouve qu'il y a une petite erreur de casting à ce prix-là. De nos jours, c'est plutôt un vélo pour débutants, j'ai l'impression. Et en fait, en regardant les specs, on se rend compte qu'il est équipé d'un plateau 52, 36 et d'une cassette 11, 28. Alors bonjour, la galère pour les députants, les débutants, si vous n'avez pas l'habitude de rouler justement en vélo de route. Et enfin, voilà, troisième comparaison que j'aimerais faire aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon Rose Team GF6 Disque Ultégra, vélo que j'ai racheté en 2018 à l'époque pour 3499 francs suisse. Au taux de change de l'époque, c'est 3044 euros. Ça, c'était un vélo équipé en Ultégra, 11 vitesses mécaniques, tout en carbone, tige de serre en carbone, guidon en carbone, les ronds en carbone, ça a son importance. Je vous mets une photo là, vous remarquerez mon style de l'époque absolument indiscutable. Les chaussettes courtes, les petits poils aux jambes et le gilet absolument aérodynamique. Donc, quoi qu'il en soit, c'était un super vélo sur lequel j'ai repris la pratique vélo avec lequel je me suis malheureusement tombé et qui a été remplacé par le Reveal 4 sur lequel on a remonté plein de pièces du GF6. Donc, le Reveal 4 que vous avez vu dans la vidéo précédente que je répare, c'est le successeur de celui-ci. Alors, l'équivalent aujourd'hui du coup du Rose Team GF6, ce serait le Rose Reveal 6. Sauf que je n'ai pas trouvé de Rose Reveal 6 à des prix comparables. J'ai donc pris un Rose Reveal 4. Il est 3629 euros en promo. Il est en DI2. Oui, oui, mais les roues sont en alu de moins bonne qualité. Alors, comme dit, on en vient bientôt au calcul. Mais si je prends son vélo et son prix là, du coup, le prix du Reveal 4 en DI2, c'est une hausse de 19% par rapport au Team GF6. Mais il est en promo, le Reveal 4 actuellement. Si je prends son prix normal de 4133 euros, la hausse est de 36% entre 2018 et 2023-2024. Donc, c'est un peu délicat avec le Rose puisque le Reveal existe aussi en Reveal 4 Ultégra Mécanique. Là, on a le même groupe qu'en 2018 exactement. En promo, il est même légèrement moins cher que mon GF6 de l'époque. Mais le prix normal, si on prend le prix normal, c'est un prix équivalent au Team GF6 de l'époque. Mais par contre, on est sur la gamme inférieure. On est sur un Reveal 4 contre un Team GF6 et on a perdu les roues en carbone. DI2, roues en carbone. Voilà. Alors, comparons tout ça au salaire. J'ai retrouvé des études françaises et suisses dont vous verrez les sources avec les URL vers les pages en question sur le graphique. Et j'en ai repris les chiffres et sorti une petite stat et une petite interprétation. À gauche, vous avez les données françaises. Et j'ai pris en considération le salaire d'une profession intermédiaire et le salaire d'un employé. Et j'ai remis le tout à un équivalent 100% en 2000 puisque le premier achat dont je parle date de 1998-19 d'ailleurs même. Donc, dans les données françaises, entre 2000 et 2018, on voit que le salaire de quelqu'un qui a un job de type intermédiaire a augmenté de 15% environ. Et le salaire d'un employé, qui était de base un salaire plus modeste, a augmenté quelque chose entre 31 et 32% entre 1998 et 1900... Enfin, là, c'est entre 2000 et 2018. Pardon. C'est un peu ce que nous disent également les données suisses avec un salaire réel total qui aurait augmenté de 15% entre 2000 et 2020 et un revenu équivalent disponible qui, lui, aurait augmenté d'environ 25%. Le revenu équivalent disponible réel, c'est le revenu corrigé de l'inflation et de la structure des ménages. Voilà. C'est pas cycliste, c'est capital. Donc, pour finir, allons-y. Comparons le prix des vélos entre eux. Alors, commençons par mon VTT de 1999, le Scott Comp Racing. Eh bien, comparé à son homologue, le Scale 950, on a une augmentation de 57%. Si on vous laisse payer, du coup, un vélo équivalent aujourd'hui, 57%, c'est largement plus que l'augmentation des salaires, même dans sa version la plus optimiste. C'est-à-dire que là, on est au-dessus. Donc, le prix a vraiment augmenté, à mon avis. De là à dire que c'est une explosion, je ne sais pas. Mais en tout cas, le prix a vraiment augmenté. Prochaine comparaison de 2008 à 2023-2024. Là, on part sur mon Pure Carbon, le Pure 8 en carbone, contre un Scott en alu et en Tiagra. Je me suis aussi amusé à faire la comparaison de mon Pure en promo contre le Van Riesel en carbone 105 à prix plein. Et là, ça fait mal. Donc, si on compare mon Pure en promo, même si ce n'est pas tout à fait fair play comme comparaison, mais si on compare notre Pure en promo à 620 euros contre le Van Riesel en carbone 105 à prix plein, là, on a une hausse de 246%. Ça veut dire que je peux payer presque 3,5 Pure 8 de l'époque pour avoir le Van Riesel en carbone. Mais voilà, ce n'est pas tout à fait vrai et ce n'est pas tout à fait correct comme comparaison. Par contre, si je compare avec le Pure et le Scott Speedster, là, j'ai une augmentation de nouveau entre 2008 et 2024 de plus 42% pour un vélo qui était en carbone en 2008 et qui est devenu en alu en 2024. Donc là, je pense aussi que l'augmentation est supérieure à celle des salaires. Et enfin, pour le rose, c'est plus nuancé. Pour le rose, le Reveal 4 en Ultegra Di2 est 19% plus cher que le Team GF6 qui était à l'époque plus haut dans la gamme. Par contre, le Reveal 4 est en Di2 mais il perd les roues en carbone. Et pour l'équiper de roues en carbone, alors soit vous les commandez en Chine chez ces marques qui sont maintenant gentiment réputées, Farsports, Yoleo, qu'est-ce qu'on a encore ? Voilà, je mettrai des liens en description. Soit vous les commandez dans des marques de bonne facture que vous trouvez dans votre magasin. Dans tous les cas, il y en a en tout cas pour 700 à 1500, 2000 euros pour équiper votre vélo d'une paire de roues en carbone de bonne facture. Donc là, on poussera de nouveau le prix pas mal vers le haut pour avoir un vélo équivalent. D'ailleurs, la question, vous, vous prendriez quoi en fait ? Est-ce que vous prendriez un vélo en Di2 avec des roues en alu ou est-ce que vous rouleriez plutôt en mécanique avec des roues en carbone ? Moi perso, mon choix est fait tout de suite. Je vous laisse deviner lequel c'est. Dites-moi en commentaire. Alors, c'est quoi la conclusion de cette histoire ? La conclusion, c'est que je ne sais pas si on peut appeler ça une explosion, finalement, à bien y réfléchir. Est-ce que les prix des vélos ont vraiment explosé ? Voilà, vous avez les données, je vous les mets en description. Dans tous les cas, on voit une augmentation qui, selon mes calculs et mon approche, est supérieure à l'augmentation des ressources qu'on peut avoir quand on gagne un salaire, que ce soit en France ou en Suisse. Après, il y a probablement plein d'explications à ça. La technologie a augmenté, les coûts de marketing ont augmenté, mais peut-être aussi que les matières premières sont devenues plus chères. Comme je le disais dans une vidéo précédente, c'est toujours possible aussi d'acheter d'occasion ou de trouver de bonnes affaires dans des marques peut-être moins prestigieuses ou qui investissent probablement un peu moins d'argent dans une hype marketing. Je ne sais pas trop comment me placer par rapport à ça. Ce sera intéressant d'avoir vos avis en commentaire. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère avoir lancé une discussion intéressante dans l'intervalle. Si vous regardez cette vidéo et que vous réfléchissez à vous lancer à bas prix dans le vélo, je vous invite à regarder cette vidéo-là que j'ai faite il y a quelque temps et qui pourra peut-être vous donner quelques pistes. Voilà, merci. Au revoir. Ça monte ? Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada